Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. La semaine dernière, j'ai eu la chance de faire un voyage presse puisque j'étais invitée par la marque Marcus Purway pour aller visiter leur atelier et leur usine de fabrication de parfums. Alors, pour être totalement transparente avec vous, Marcus Purway, ce n'est pas du tout une marque que je connaissais avant d'être invitée à ce voyage presse, mais en tout cas, c'est une marque qui m'aide d'être connue. Donc, on a été chouchoutés, choyés, on a pu visiter, poser plein de questions. On a même eu une visio avec une ancienne star du football, à savoir Jibril Sissé. C'était assez incroyable, voilà. Et on a pu également rencontrer le PDG de Marcus Purway à l'heure actuelle. Et donc, je vais vous faire un petit récap et vous parler de la marque et vous présenter les produits qu'on nous a gentiment offerts que vous pouvez vous aussi vous procurer. Alors, Marcus Purway, pourquoi ce nom ? Qu'est-ce que c'est ? Ça date de quand ? Eh bien, tout simplement, à l'origine, donc, M. Marcus Purway, c'était un Irlandais qui est arrivé en France et en 1825, il a créé donc sa parfumerie. Je vous lis un petit peu mes notes. Et donc, en 1908, la marque est même fournisseur officiel de parfums de la famille royale d'Angleterre. C'est énorme quand même, non ? Après, donc, en 1935, donc, la marque est vendue à la famille Langasque. Puis, en 2011, c'est monsieur, donc, Tony Hadd, qu'on a eu la chance de rencontrer, donc, le nouveau PDG, qui a racheté la marque. En fait, il nous expliquait qu'il avait eu un réel coup de cœur quand il est rentré dans la seule boutique qu'il y avait à Cannes, donc, de cette marque-là, qui fabriquait encore de façon très ancestrale ses produits, que ce soit les parfums ou encore des produits cosmétiques. Et il disait, quand il était rentré là, c'était un peu la quatrième dimension et qu'il avait tout de suite eu une affinité avec les produits, avec la marque. Et donc, il a racheté cette belle entreprise. Et donc, ça, c'était en 2011. Donc, depuis, il a complètement changé, on va dire, la DA du groupe puisqu'il n'y a plus de boutique physique. C'est fini. On a juste un site internet, mais surtout, on a de la vente à domicile. Voilà. Donc, en fait, Marcus Perraway, ça va être une marque qui ne pourra quasiment que s'acheter lors de vente à domicile. On connaît tous les réunions de Perraway ou d'autres marques qui font ça aussi, que ce soit des vêtements, plein de choses. Mais donc, là, c'est les pionniers de la parfumerie à domicile. Et je trouve ça, mais vraiment génial. Donc, en fait, depuis quelques temps, ils se sont équipés de la leader de la vente en domicile en France qui s'appelle Waiba, qui bossait notamment chez Teuperwer. Et donc, grâce à sa technicité et à son expérience, Waiba a vraiment tissé un maillage sur toute la France pour vraiment que Marcus Perraway soit disponible partout, donc sur le territoire français et que tous les clients et les clientes puissent avoir accès à ces produits. Ce qui est super intéressant aussi, c'est que Marcus Perraway développe tout de A à Z. Il maîtrise tout. Vous allez voir, je vais vous mettre quelques images. Je me pousse un peu, sinon vous n'allez pas les voir par ici. Puisqu'en fait, je vous dis qu'ils maîtrisent tout, ils font tout. C'est-à-dire que vous allez voir, on a visité l'usine. Vous voyez les images ici. C'est eux qui font donc tout leur parfum. Ils vont également embouteiller, sertir, mais également après donc tout envoyer aux conseillères de vente qui, elles après, vont donner les commandes à leurs clientes. Et ça, je trouve ça vraiment super qu'on ait une maîtrise de A à Z. Et ensuite, on nous dit également que Marcus Perraway, c'est un vrai parfumeur. Il crée ses parfums. Voilà, ça c'est important de le préciser. Ce n'est pas du tout une parfumerie. On n'est pas chez Sephora. Ils ne vendent pas des parfums d'autres marques. C'est ses parfums, ses créations qu'ils commercialisent. Tout est fabriqué donc 100% à la main. Il y a très peu d'automatisation. Vous allez le voir là aussi. Les étiquetages, c'est à la main. Et ça, c'est vraiment super. Et en plus, l'équipe était vraiment très, très sympa. Vous voyez qu'ils étaient contents de bosser dans leur entreprise. Et voilà, c'était vraiment très, très cool et bonne ambiance. Voilà, donc ça, c'était important aussi. Le bien-être des salariés, je trouve que c'est vraiment top. Et on voyait là qu'ils étaient heureux de bosser pour leur marque. Donc ça, c'est vraiment sympa. On n'a absolument pas rencontré de conseillère de vente. On n'a rencontré que la boss, donc Waiiba. Et apparemment, il y a plein, plein, plein de conseillers et conseillères de vente. Puisqu'il y a également des hommes en France. Et pour les trouver, vous n'avez qu'à aller sur leur site internet. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et vous trouverez le plus proche de chez vous. Voilà. Donc du coup, ils sont très réactifs. Ils maîtrisent tous les maillons de la chaîne. Il y a zéro sous-traitance. Donc ça, c'est vraiment top. Ensuite, en 2022, il y a eu un partenariat avec Jibril Sissé. Une star du football français. Qui est également aussi DJ maintenant. Et donc Jibril Sissé, il a été mis en contact avec le monsieur Tony Had. Et du coup, il a voulu travailler avec la marque. Et surtout, il a visité également l'usine. Il a trouvé ça super intéressant, qu'il maîtrisait tout. Et du coup, il a demandé au nez de Marcus Purway, c'est Morgane. Qu'on a eu la chance également de rencontrer. Il lui a dit ce qu'il voulait, ce qu'il ne voulait pas. Et surtout, ce qu'on a appris, c'est que Jibril Sissé, bon, alors lui, il est aussi très connu dans la mode. Il a son style élégant à lui. Et surtout, assez pointu. Et donc, on ne savait pas, mais il met aussi bien des parfums d'hommes que de femmes. Et donc, lui, il voulait forcément un parfum mixte. Et ça, je trouve ça déjà génial de faire un parfum mixte. Parce que du coup, c'est aussi bien féminin que masculin. Et donc, c'est pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment top. Il ne s'est pas du tout cantonné au marché masculin. Et ça, c'est vraiment génial. Alors, quand il a... Donc, comme je vous le disais, il a dit au nez exactement ce qu'il voulait, ce qu'il ne voulait pas, les senteurs qu'il appréciait. Et donc, en fait, maintenant, on va retrouver une pyramide olfactive dans ce parfum que je vais vous montrer puisque j'ai eu la chance de repartir avec. Donc, c'est boisé, ambré. En note de tête, on va avoir du cyclamen, de l'iris et du cassis. En cœur, du jasmin, de la rose, du narcisse, du patchouli. Et en fond, de l'ambre, des accords cuirés, du bois d'agar ou de... Donc, voilà, c'est un parfum assez fort mais subtil. Enfin, selon moi. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le sentir. Et je prendrai beaucoup de plaisir à le porter parce qu'il ne m'a vraiment plu. Voilà. Donc, ce parfum a fait un carton. Il n'y avait que 2000 unités qui ont été fabriquées. En deux semaines, il n'y avait plus rien. Et donc là, en fait, Marcus Purway a prévu d'en ressortir une nouvelle fournée. Donc, 2000 unités en plus. Chaque parfum sera numéroté. Donc, ça, c'est vraiment énorme. Et dans un parfum, il y aura un ticket or. Un peu comme Charlie et la chocolaterie. Et ce ticket or permettra aux clients qui auront acheté ce parfum-là de passer une journée avec du brisissé. Mais c'est trop génial. Voilà. Donc, je vous montre tout de suite le parfum. C'est vraiment, donc là, de la haute parfumerie. En fait, Marcus Purway a plusieurs gammes de parfums. Et là, on est vraiment dans la plus haute. Donc, de la haute parfumerie. Pour vous donner une idée du prix. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut l'acheter soit en réunion à des tarifs un peu plus préférentiels, soit sur la boutique en ligne. Et sur la boutique en ligne, les 100 ml étaient vendus au prix de 89 euros. J'ai dit étaient vendus parce que là, il n'est pas du tout disponible. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai eu. Alors, mon petit parfum, il est où ? Est-ce qu'il est là ? Non. Parce que j'ai eu plusieurs polis. Et je vais vous montrer tout de suite ça. Donc, là, c'est le parfum que j'ai eu de Gibryl 6C. Et puis, je suis même repartie avec une carte qu'il a dédicacée à la main. Mais ce n'est pas génial. Bon, c'était trop cool. On n'a pas eu la chance de le rencontrer en vrai, puisqu'il n'a pas pu nous rejoindre. Toutefois, on l'a eu en visioconférence. C'était vraiment sympa. Il a répondu à toutes les questions qu'on avait. Et vraiment, on sentait qu'il était animé par cette collaboration, ce partenariat. On sent qu'il a pris beaucoup de plaisir à travailler avec la marque. Et ça se ressentait vraiment. Et franchement, rien que ça, c'était chouette, quoi. Voilà, il n'était pas juste égéri. Le gars a participé à la création de son parfum. Morgane, donc le nez de la marque, lui a proposé plusieurs essences qu'elle avait construites. Et il a choisi celle dans laquelle il se retrouvait le plus. Et ça, c'est vraiment super. Alors, j'arrête de blablater. Donc, voilà le magnifique coffret. Donc, dessus, on a Gibry 6C, Haute Parfumerie, Marcus Pauley, Donc, Cannes, Grasse, French Riviera, la totale. Et regardez-moi ce petit bijou. Donc là, en fait, le flacon, c'est vraiment le flacon, on va dire, les flacons d'origine de la marque. Flacon apothicaire en verre ambré. Vraiment, mais je trouve ça trop trop beau. Voilà, c'est magnifique. Le produit est vraiment, mais incroyable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qu'est-ce que c'est joli. Si je peux avoir un petit focus, ça serait cool. Hop, voilà le focus. Ce n'est pas trop beau. Waouh ! Donc, verre ambré. Le petit cabochon de forme arrondie. Hyper élégant. Et ça sent, mais ça sent trop bon. Ça sent trop, trop bon. Il faut vraiment que vous le sentiez, parce que ça sent super bon. Voilà. Donc, franchement, c'est hyper élégant. Enfin, moi, j'ai adoré. Donc, trop bien. Moi, j'ai été convaincue et tout à fait séduite. Voilà. Donc, si vous souhaitez en acheter un, il faut attendre un petit peu. On va avoir une nouvelle fournée très bientôt. Et par contre, rien ne vous empêche d'aller déjà douter un œil sur leur site internet pour aller checker un peu toutes les références qu'ils ont. Il y a une centaine. Enfin, une centaine, qu'est-ce que je dis ? Je ne sais pas combien il y a de parfums, mais il y en a énormément. Alors, il n'y a pas que des parfums. Il y a également tout ce qui est... Donc, il y a des parfums pchipiteux pour soi-même. Mais il y a aussi toute une gamme pour la maison, à savoir, notamment, du parfum de linge. Moi, j'en ai reçu un. Donc, c'est celui-ci. C'est donc pour parfumer son linge. Et je trouve ça cool, notamment, petite brume le soir avant de se coucher sur ses draps. Ça peut être super cool. Et moi, j'ai reçu celle-ci. C'est champagne fraise. Ça sent super bon. Donc, ça, c'est pour la maison. On a également des diffuseurs d'ambiance avec les petits bâtons en bois de buie. On a également un brûleur qui fait brûler les petits fondants. Enfin, on a plein de trucs comme ça. C'est vraiment très, très chouette. Et voilà, il y a toute une gamme. Il y a plein de choses. Il y a aussi des bougies. Il y a également des bougies de massage. Il y a plein de choses. Franchement, on a envie de tout acheter. Voilà. Et c'est vraiment très, très sympa. Et donc, comme je vous le dis, il y a également une gamme pour femmes. Et pour hommes. Voilà. On le trouve vraiment pour toute la famille. Et c'est vraiment cool. Après, à côté de ça, à côté du parfum, on a également une ligne de cosmétiques. Alors, bon, moi, passionnée de skincare, j'étais séduite aussi. J'avais un peu checké leur compte Instagram avant. Et j'avais vu qu'ils avaient sorti une nouveauté. Donc, à la rose de mai, qui est un peu l'ingrédient phare à grasse. Il s'agit donc d'un contour de l'œil. Donc, trop bien. C'est un petit contour de l'œil. Avec déjà le packaging. Je le trouve, mais vraiment très, très beau. Très élégant aussi. Avec cette petite rose dessinée. Le doré. C'est vraiment très sympa. Je ne l'ai pas encore essayé, puisque j'en ai un en cours que je voudrais terminer avant d'en ouvrir un autre. À l'intérieur, on a la petite bille très fraîche pour pouvoir l'appliquer. Enfin, ce n'est pas une bille, c'est un applicateur en métal pour pouvoir l'appliquer. Et que ça décongestionne automatiquement. Voilà. Mais en tout cas, ça a l'air très, très cool. Et c'est notamment à l'acide hyaluronique. Oui, c'est ça. Acide hyalurique, caféine, arbre à soie, pulpe de baobab et eau de rose de mai. Donc, très chouette. Je vous en reparlerai du coup très prochainement. Il y a d'autres produits en skin care. Je regarde juste un petit peu le dossier que j'avais vu. Parce que je trouvais ça vraiment cool. Attendez, c'est où ? Tac, c'est là. Voilà, plein, plein de choses. Regardez comme c'est joli, les packaging. C'est trop beau, je trouve. Enfin, c'est trop joli. Donc, on a vraiment toute une gamme autour de la rose de mai. On a donc un lait démaquillant, une eau micellaire. On a aussi une crème hydratante. Oui, c'est ça. Et on a une crème pour les mains aussi. Voilà, un gommage. Voilà. Et on a surtout aussi, bien entendu, alors là, quand j'ai vu ça, j'ai demandé absolument d'en avoir un. Et ma copine Magalina, il sourit. J'ai dit, il en faut un aussi pour Mag. Le masque. Ben oui, forcément. Moi, masque challenge une citadine. Plus de 600 masques testés sur mon compte Instagram. Bon, ben forcément, moi, je vois un masque. Il faut absolument que je teste. Donc là, trop bien. Donc, merci encore Angie de nous avoir offert ce masque-là à Magali et à moi. Donc, c'est un masque à la rose, revitalisant et remodelant. Donc, rose de mai, encore une fois. Apparemment, il est fou. Il lift. Enfin, voilà. Il y a un effet plumpy qui se fait. Bon, ça ne m'étonne pas parce qu'à l'intérieur, il y a de la signaluronique, encore une fois. Donc, j'ai très, très hâte de le tester. Restez connectés. On va le tester avec Mag en masque challenge une citadine très bientôt. Voilà tout. Écoutez, je vous ai tout dit. Moi, en tout cas, j'ai été vraiment séduite et très contente de participer à cette journée presse. Je suis repartie avec mon petit carnet, mon petit stylo. C'est vraiment trop chouette aussi. Franchement, ils ne se sont pas foutus de nous. On a été hyper bien accueillis. En toute simplicité, c'était vraiment très agréable. Je remercie encore bien fort également Stéphanie de Cuisine en Cœur qui a organisé ce magnifique événement. Donc, également Jeanne qui a pensé à moi pour l'accompagner. Avec également Delphine, l'influenceuse de Marie au premier regard qui nous a également accompagnés. C'était super sympa. Voilà, c'est des rencontres. C'était trop chouette. Je fais un coucou aussi à Virginie de Oh My Luxe qui était vraiment adorable. Et également à Sabrina qui a pris plein de photos et des vidéos. Donc, voilà. Je remercie bien fort l'équipe. Voilà, tout le monde. Je suis très reconnaissante de cette belle journée. Et voilà, c'était trop cool. Voilà, donc je suis vraiment très très contente. Et donc, je vous invite à aller checker le site de Marcus Purway. De jeter un oeil si vous avez peut-être. Donc, c'est certain près de chez vous. Vous aurez sûrement une conseillère ou un conseiller de vente. Et je vous invite donc à participer à une de ces réunions. ou à commander directement sur leur site internet si certains produits vous intéressent. Mais voilà, c'est vachement cool de pouvoir aller en réunion, de découvrir les parfums. Parce que ça aussi, je ne vous en ai pas parlé. Mais comme on nous disait, aujourd'hui, quand on cherche un parfum, soit on a été matraqué. Que ce soit nous, les influenceuses avec les campagnes d'influence de com pour vous dire, tenez, regardez, il y a un nouveau parfum de telle marque qui sort. Alors, les notes, c'est ça, ça, ça. Ou alors, on va en parfumerie. Et là, pareil, on est vite prionné parce qu'il y en a partout et ça sent tout et n'importe quoi. Et on ne sait pas vraiment ce qui nous convient comme parfum. Et la conseillère est formée. Et elle est là pour nous conseiller, donc, on va lui dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Voilà, elle va nous proposer des parfums pour aller tester, tous les sentir. Et c'est vrai que c'est intéressant, c'est lors de ces réunions, c'est pas juste un mchit et hop, je m'en vais. Là, c'est un mchit. Vous discutez avec les personnes qui sont là à la réunion. Et je trouve ça vraiment cool et c'est vraiment une plus-value. Et je pense qu'en plus, le moment doit être hyper convivial. Alors, moi-même, je n'ai jamais participé, si une fois, à une réunion de ce style-là, mais pas du tout avec Marcus Perwey, mais je pense que c'est très bon enfant, très sympathique. On se retrouve autour d'un apéro, d'un goûter avec des nanas, des gars. Et puis, chez quelqu'un, c'est super convivial. Voilà, c'est super cool. Et puis, à la fin, on peut commander ou pas, c'est pas une obligation. Ces produits, et après, chez Marcus Perwey, la conseillère vous amène chez vous après votre commande. Et ça, c'est vraiment un gros plus, je trouve. Et surtout, c'est hyper rapide parce qu'ils sont très réactifs. Comme je disais, ils maîtrisent tout de A à Z. Donc, c'est génial. Voilà. Bon, je crois que vous avez compris mon enthousiasme. Et je vous dis donc à très vite. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez la marque, si vous avez déjà acheté, si ça vous intéresse de la découvrir. Et je vous dis à très bientôt. Suivez-moi sur Instagram et sur TikTok pour louper aucune actualité.